On va le voir ensemble, là, on va le voir ensemble, au fur et à mesure je vais vous expliquer. D'abord, bonjour tout le monde, je vous souhaite tous la réussite, de bon cœur, et on va passer un moment agréable ensemble. Donc, je l'espère, je l'espère, donc je vous demande de suivre, et en même temps, il n'y aura pas du parachytisme, on va expliquer au fur et à mesure, mais peut-être je ne peux pas répondre à tout le monde, mais s'il y a des petites questions comme ça, on peut répondre rapidement. Alors, on va commencer par la première question. Alors, les modifications ovariennes, qui se viennent à la puberté, en fait, il faut toujours parler de la période pré-pubertère, et ensuite de la période pubert, d'accord ? Alors, juste pour voir, pour connaître les modifications, il faut toujours avoir une idée sur ce qui se passe avant la puberté. Donc, alors, la première supposition, les ovaires subissent une croissance lente. Alors, pourquoi cette croissance, elle est lente ? Il y a une réponse, une seule réponse, c'est que les ovaires sont hormonaux indépendants, et le processus de croissance, il va se faire au fur et à mesure qu'il y a des peaux, des follicules involutifs au niveau du stroma ovarien. Et bien, la croissance, c'est la conséquence d'une accumulation des follicules involutifs, d'accord ? Ça, c'est pour la première question. La folliculogénèse, elle est hormonodépendante. La folliculogénèse, au cours de la vie pré-pubert, elle est indépendante. Donc, c'est une supposition qui est fausse. Alors, tout dépend de récepteurs. Du moment qu'il n'y a pas de différenciation de récepteurs au niveau des follicules, les hormones ne peuvent pas agir. Il y a les hormones qui circulent, bon, en faible quantité, mais il n'y a pas une différenciation des récepteurs au niveau de ces follicules qui évoluent, mais avec une certaine lenteur et avec un certain stade de maturation. La folliculogénèse est bloquée au stade du follicule secondaire. Non. Au cours de la vie pré-pubert, la folliculogénèse arrive, de façon indépendamment des hormones, elle arrive au stade cavitaire. Bon, je préfère le mot cavitaire parce que, cavitaire, il y a plusieurs stades, le cavitaire précoce. C'est l'enbourgeon, j'ai donné une classification, c'est l'enbourgeon. Il y a le cavitaire précoce parce que, lorsqu'on parle de cavitaire avec une cavité, comme vous l'avez étudié, le cavité, donc, non, c'est une petite cavité, même au stade pré-entral. Donc, c'est une évolution toujours hormono-indépendante. D'accord ? C'est, bon, quel est ce mécanisme ? Comment ça aboutit ? Il y a des facteurs paracrines. C'est grâce à la sécrétion des facteurs paracrines qui sont sécrétés par le follicule qui aboutissent à cette évolution jusqu'au stade cavitaire précoce. Même lorsque vous dites pré-entral, c'est toujours vrai. Cavitaire ou pré-entral, c'est le stade pré-entral. C'est l'engourgeon, c'est le stade 1. Et cavitaire précoce, c'est le stade 2. Donc, le stade, c'est l'engourgeon. Cavitaire, c'est du stade 2 au stade 7. D'accord ? Ensuite, le stade 8, c'est le follicule mur de Degra. Bon. Il faut les connaître. Sur le polycope, il est venu à la sécrétion. Sur le polycope, il est venu à la sécrétion. Le polycope, il est venu à la sécrétion. Il est venu à la sécrétion. Elle fait partie, mademoiselle. Elle fait partie. Alors. Sur les facteurs paracrines. Qu'est-ce que c'est un facteur paracrines ? Ça, ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie parce qu'il y a un ensemble, un complexe de facteurs. Ça ne fait pas partie de votre... Le cortex va subir une croissance avancée. Au cours de toujours la période pré-pibère. Alors, en fait, c'est le stroma qui subit une croissance. Ce n'est pas le cortex. C'est le stroma. Pourquoi le stroma ? Parce que le follicule involutif qui arrive jusqu'au stade cavitaire et pré-entral, ils ne vont pas disparaître complètement. Ils vont être toujours déposés au niveau de la région centrale, c'est-à-dire au niveau de l'interstitial de l'ovaire. C'est la région interstitiale, c'est le stroma qui va... augmenter au dépens du cortex. Bon, il y a les réponses prêtes. Je suis désolé parce qu'en principe, elle doit survenir. Le stroma ovarien contient des follicules involutifs. Oui, ce sont toujours les follicules qui arrivent au stade pré-entral et cavitaires précoces qui ne disparaissent pas et qui vont toujours s'implanter au niveau du stroma ovarien. Non, pas aclétiques. Involutifs, les follicules qui n'ont pas abouti à un follicule mieux de dégâts. D'accord ? C'est bon ? Ça, c'est le stockage, mais il y a une phase de multiplication, qu'on n'a pas parlé. Mais, sur le cours, carréna comme une multiplication, on va le voir. Une multiplication, une croissance. Mais, il y a un dépôt. C'est vrai qu'il y a un dépôt. Il y a toute une réserve qui se forme. Mais, il y a quelques follicules qui démarrent. La folliculogénèse. D'accord ? L'ovaire, pubert. La taille définitive de l'ovaire est atteinte à la puberté. Avant la puberté. 11 et 12 ans. Avant la puberté, la taille est atteinte déjà avant la puberté. L'ovaire est formé, il est constitué avant la puberté. 11-12 ans. La corticale et la médulaire deviennent distinctes à la puberté. Avant la puberté. Donc, voilà, vous voyez les modifications. Il n'y a pas une modification, mais c'est toujours avant la puberté où la corticale est tout à fait. La corticale, elle est pâle. La médulaire, elle est vasculaire. Elle contient des cellules, le membrane d'acrésie folliculaire. La vascularisation est établie avant la puberté. Oui, ainsi entre 6 et 8 ans. Où la vascularisation définitive est formée. La vitesse de croissance folliculaire augmente au cours de la puberté. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a un moteur, il y a un moteur, il y a un stimulant qui sent le gonadotrophique. Elle augmente. Le rythme de croissance va être plus efficace au niveau du follicule, c'est-à-dire le rythme. C'est-à-dire du follicule primordial au primaire au secondaire, c'est toujours le même rythme. C'est toujours la même vitesse. Parce qu'elles sont toujours hormonaux indépendants. Mais à partir du follicule pré-entral, où il y a des vaisseaux, où il y a différenciation de récepteurs, là où la vitesse va augmenter, à partir du follicule cavitaire ou pré-entral. Le pré-entral, il est moins sensible au gonadotrophine, mais c'est le cavitaire qui devient sensible et la vitesse, c'est à ce moment-là où elle va augmenter. Elle ne touche pas le follicule primaire, primordial ou secondaire. La croissance ovarienne se poursuit après la bipartité. Non, il n'y aura pas de croissance. Il y aura une variation morphologique, une petite variation au cours du cycle. Au cours du cycle, c'est-à-dire le volume de l'ovaire va changer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un follicule dominant qui va augmenter de taille. Il va se multiplier, il va avoir deux centimètres. Donc, les deux centimètres qui aboutissent à la formation de ce follicule dominant, le follicule mur de dégâtre, vont se rajouter à la taille. Donc, c'est ça. Mais sinon, la taille, elle est presque la même et il n'y aura pas de croissance après la bipartité. Sans compter, il y a deux questions pour le premier objectif. Deuxième objectif. Là. Il y a des interconsciences du lectin dans la partition de la biberté. Ça, ça ne fait pas partie de ce objectif. D'accord ? Non, non. Je vais te faire un jour. Tu vas voir, je ne tape pas les objectifs un moment donné. Alors. Deuxième, le cycle ovarien et sa régulation. On va parler d'abord du cycle ovarien. Il y a deux choses, deux entités, la folliculogénèse et l'hérogénèse. On va parler de la folliculogénèse. Alors. Le follicule primordial contient un nouveau gonou. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non. Il contient un nouveau site 1. Bloqué au stade du glotène. Stade du glotène de la première professe. D'accord ? Ce n'est pas un nouveau gonou. Faites attention. La réserve folliculaire définitive est formée à la naissance. Septième mois de la vie intra-utérine. Le follicule primordial est dépourvu du membrane de Slavjansky. Il contient la membrane de Slavjansky, pardon, et existe au niveau du stade primordial. Il ne manque pas une résistance et le membrane de Slavjansky. C'est deux choses différentes. Non, non, non. Deux choses différentes. On va le dire. La pellucide, la pellucide, elle entoure l'ovocyte et la Slavjansky, elle entoure la granulosa. C'est deux choses différentes. D'accord ? La synthèse de la zone pellucide commence à partir du stade du follicule primaire. Oui. Donc, vous voyez que la zone pellucide, elle commence tôt au cours de la folliculogénèse. Le follicule pré-entral est pourvu d'une tecque externe. Interne. Voilà, il faut faire la différence. C'est une tecque interne et non pas externe. Le follicule pré-entral, il synthétise les androgènes. A partir de ce moment, il commence à synthétiser les androgènes grâce à la tecque interne. Toujours au niveau de la folliculogénèse. Le follicule secondaire est pourvu d'une granulosa. Vous êtes d'accord ? Oui. Le fossile est enveloppé par le cumulus ophorus au niveau des follicules cavitaires. Présence de jonctions perméables du type GAP entre la corona radiata et le fossile. La corona radiata, c'est une couche menoncellulaire qui entoure le fossile. Donc, c'est grâce, les jonctions n'existent qu'à travers la corona radiata. Les jonctions entre la granulosa ou le cumulus ophorus et le fossile se font à travers la corona radiata. C'est une couche de cellules bien différenciées. D'accord, le cumulus se met ensemble. D'accord, on l'a avec les cellules folliculeuses. La tec interne contient des capillaires sanguins. Tant qu'elle contient des cellules endocrines, elle contient des capillaires. Ça, c'est systématique. D'accord ? On n'en parle pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas. La vascularisation, elle est surtout représentée au niveau de la tec externe. Mais la tec interne contient des capillaires qui sont annexés aux cellules stéroïdogènes. La tec interne contient des récepteurs à FSH au niveau du follicule mur. Non, il n'y a qu'au niveau de la tec interne, il n'y a que de récepteurs à l'âge. Ça, oui. Mais au départ, il n'y a pas par la suite. Mais il faut garder en tête que la tec interne ne contient que de récepteurs à l'âge. C'est la tec externe, la tec externe ? La tec externe, c'est-à-dire ? On joue des métalitaires, on joue un de tec externe. L'ovulation, toujours en deuxième, toujours le cycle ovarien. Le follicule ovulatoire, le follicule mur de dégrave, c'est le follicule de la classe 8. Oui. La classe 8, c'est le follicule mur de dégrave. On n'apprend toujours. On ne va pas rester aux premières années, il y a des choses qui bougent. Alors, au cours de l'ovulation, il y a un déblocage de la première mythose de l'améose. 4 heures après le pic de la LH, c'est à partir de la quatrième heure où il y a un déblocage de la première mythose de l'améose. C'est important. Il y a une reprise de l'améose, activation ovocitaire, c'est ça l'ovulation. C'est pas l'accord. L'ovulation subit, il va subir une maturation cytoplasmique. Oui. Maturation cytoplasmique et l'évolution. L'ovulation survient 36 heures après le début du pic de la LH. 36 heures. Lorsqu'on fait la fécondation in vitro, on donne une hormone pour déclencher l'ovulation. Et c'est après 36 heures qu'on fait la condition. Parce que sinon on ne les trouve pas les ovocytes, ils vont partir au niveau de la trompe. L'ovulation est précédée par la sécrétion d'un acide hyaluronique par le cumulus. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire l'acide hyaluronique ? Il va dissocier le pied. Le pied. Voilà, il va disséquer le pied du cumulus ophorus. Ou l'ovocyte, il va baigner dans la cavité entourée par le cumulus. Le corps jaune. Il est enveloppé par une tec fibreuse. Oui, bien sûr. C'est la tec externe. Bien sûr. Il est enveloppé par une tec. Le corps jaune est pouvé de recetteurs à l'âge. Oui, il répond qu'à la LH. Il ne répond pas à la FSH, le corps jaune. Le corps jaune est appelé follicule déhissant. Il n'est pas appelé follicule déhissant, le corps jaune. Le follicule déhissant qui se transforme en corps jaune. Après l'utilisation. D'accord ? Ce n'est pas le corps jaune, le follicule déhissant. Le corps jaune secrète de l'inibine. Il secrète l'inibine, les hormones peptidiques, polypeptidiques, comme l'inibine, l'activine. Il secrète des hormones stéroïdes, l'estrogène, le progestérone. D'accord ? Sous l'action de la LH. Le corps jaune disparaît en cas de grossesse. Tardivement, il va disparaître en cas d'échec. Le corps jaune disparaît en cas d'échec de grossesse. Oui, il disparaît. Ça marche, ça marche. Non, non, je réponds. Est-ce qu'il disparaît en cas d'échec de grossesse ? Oui, mais il disparaît en cas d'échec de grossesse. Il disparaît pas. Il disparaît en cas d'échec de grossesse. Il disparaît en cas d'échec de grossesse. Il va rester jusqu'après la ménopause. Il va toujours persister parce qu'il va sécréter toujours des hormones. Il disparaît pas. C'est toujours l'ovaire. L'ovaire à la ménopause, la sécrétion endocrine de l'ovaire à la ménopause, c'est l'interstitium, c'est le stroma, donc il disparaît pas. D'accord ? Il y a toujours des cellules hormonales qui persistent en cas de disparition. Monsieur Bénier, il y a un volu, j'ai un volu, j'ai un volu en cas d'échec de grossesse. En cas, s'il vous plaît, on va garder en tête que tous les follicules qui arrivent jusqu'au stade pré-entral ne disparaissent pas. Et elles restent toujours même à l'état atrésique, mais elles contiennent toujours des cellules stéroïdogènes, des cellules qui contribuent à la sécrétion des hormones androgènes. C'est le corps jaune, pourquoi ? Ce sont des cellules stéroïdogènes. Oui, mais c'est un corps jaune, c'est toujours à l'origine, c'est le corps jaune. Si vous voulez l'appeler, il garde toujours le nom de corps jaune. Involutif, corpus salvicans, parce que le corps jaune, il devient corpus salvicans, mais c'est toujours un corps jaune. Monsieur, est-ce que c'est déjà en cas de grossesse ? En cas de grossesse, il va continuer jusqu'au troisième mois, et ensuite, il ne disparaît jamais. Mais la relève, c'est le placenta qui prend la relève, tout simplement. Alors, les sollicules involutifs. Les sollicules dégénératifs sont dépourvus du tec interne. Oui. La membrane d'atrisie folliculaire prend origine d'un follicule involutif de diamètre inférieur à un centimètre. Un millimètre. Un millimètre. Un millimètre. Vous êtes sûr que c'est un millimètre ? Oui, un millimètre. Je me suis trompé, alors. L'involution. L'involution de tous les follicules cavitaires aboutit à la formation des follicules kystiques. Oui. Pas tous les follicules. Les follicules de diamètre supérieur à un millimètre vont donner des follicules kystiques. D'accord ? Les follicules de diamètre supérieur à un millimètre donnent naissance à des follicules kystiques. Les inférieurs à un millimètre donnent naissance à un follicule involutif. C'est une membrane d'atrisie folliculaire. Et qu'ils ne disparaissent pas. Je tiens toujours au bon qu'ils ne vont pas disparaître. Ils sont toujours au niveau du stroma. Rata, puisque ce n'est pas tous les follicules. J'ai insisté pour lever toute ambiguïté. Parce que lorsqu'on parle de follicules cavitaires, lorsqu'on dit tous les follicules cavitaires, on devient précis au niveau de cette question. Si on dit les follicules, et bien les follicules, il y a des follicules cavitaires qui donnent naissance à des follicules kystiques. Voilà ce qui change. Voilà l'israël. Les follicules téchogènes constituent la glande interstitielle de l'oveur. La dégénérescence folliculaire est plus intense avant la naissance. Oui. C'est toujours en rapport avec... Non, mais... Mais entre 7 millions et 1 million à la naissance, la dégénérescence, elle est manifeste. D'accord ? Mais à partir de 1 million, c'est à la naissance 1 million. À la puberté, c'est 400 000. Et au-delà de 38 ans, c'est aux amateurs de... Je ne sais pas, 40 000 ou je sais pas. Alors, l'ovogénèse est continue. L'ovogénèse, elle est continue. Elle débite à partir de la puberté de l'an. L'ovogénèse, elle est discontinue. Et elle débite à partir de la 15e semaine. La durée de la multiplication des ovogonies est de 3 mois. Il y a 3 mois. De la 15e au 7e mois. Le 7e mois où la multiplication s'arrête. Tous les follicules sont... Primordieux sont déjà formés autour des ovogonies qui démarrent. Parce que l'ovogonie, il s'entoure par des cellules folliculeuses aplaties. Et à partir de ce moment où démarre la première méthose de la méose. D'accord ? Mais la multiplication, à partir du moment... Au 7e mois, elle s'arrête. Donc, de la 15e semaine au 7e mois, c'est 3 mois. 15e semaine. Au 7e mois. 15e. Plus que 3 mois. La croissance ovocitaire débute à partir de la puberté. La croissance ovocitaire débute à partir de la puberté. C'est à partir de la puberté où débute la croissance. Les ovocytes dînent au stade follicule primordial. Et c'est à partir de la puberté où démarre la croissance. Les ovocitaires. Et en même temps, bien sûr, la différenciation des follicules cavitaires. La croissance ovocitaire, c'est des follicules primordiaux avant la puberté. Ils sont toujours au stade des follicules primordiaux. Quelques follicules démarrent la follicule jeunesse. Et vont se déposer, lorsqu'elles arrivent au stade cavitaire, elles vont se déposer au niveau du stroma. C'est clair. Mais la croissance, elle débute à partir de la puberté. Elle ne touche pas tout la réserve. Il y a toujours un nombre, une cohorte de follicules, d'ovocytes. De follicules, lorsque je parle de follicules, c'est qu'il y a les ovocytes. Il y a un nombre d'ovocytes, de follicules primordiaux, qui vont démarrer la croissance. Et l'ovocyte, il va augmenter. Il était à 40 micromètres. Ensuite, il va augmenter jusqu'à 120. Donc, il y a une croissance, il y a une accumulation de toutes les réserves pendant 6 mois. D'accord ? C'est 6 mois, la croissance ovocytes. La seconde question, la follicule jeunesse débute avant la follicule. Là, le... La follicule... La follicule... Non. Non. C'est une follicule jeunesse inefficace. Qui arrive jusqu'au stade follicule cavitaire précoce. Non, ce n'est pas la follicule jeunesse. D'accord ? C'est une... Viens, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on suit. Parce qu'il y a la follicule jeunesse active et il y a la follicule jeunesse involutive. Ça fait partie de la follicule jeunesse involutive. Souvent, elle est active ou n'est pas active ? Active, elle arrive jusqu'au follicule mur de dégave. Active. Elle va aboutir à la ovulation. Active. Et involutive, elle va s'arrêter, elle va se bloquer. D'accord ? Entre le septième mois et la puberté, c'est une dégénérescence massive. Mais les ovocytes qui ont démarré la croissance, elles sont toujours en attente, jusqu'à la puberté. Alors, la reprise de la méose est due à la rupture des jonctions perméables entre l'ovocyte et la corona. Oui. Oui. Il y a deux facteurs qui sont sécrétés par la corona radiata. Il y a deux facteurs qui sont l'ohamise et l'ampécyclique. Qui vont bloquer la première mitose de la méose. Monsieur ? Oui. La croissance positive, ça va durer six mois. Six mois, elle ne s'arrête plus. Non. Ça, c'est la phase de croissance. Il y a la phase de multiplication. C'est au cours de la vie, un trahéturé. Elle débute précocement. Formation d'une réserve. La réserve, elle va rester à l'état de latence. Et à partir de la puberté, où commence la croissance, mais elle va toujours toucher un ensemble. Ce n'est pas tout. Ils ne vont pas tous démarrer, sinon c'est la ména cause. Si on démarre. Si elle démarre toute la croissance. Il y a toujours un nombre. Et ensuite, il y a une relève qui s'établit. Donc, il y a une cascade. Il y a six mois. Il y a six mois. Mais on ne va pas attendre six mois. Il y a un décalage, c'est tout. Mais tous, elles vont démarrer six mois. Elle va durer six mois. Six mois. C'est quoi ? Chaque fois. C'est pas le 72 heures. Le 3 mois. En fait, il y a toujours un décalage. Il y a certains qui commencent, démarrent là. Et d'autres qui vont aller. Il y a toujours un chevauchement. Tout simplement. Décalage de six mois. Six mois. Décalage de six mois. C'est quoi ? La durée. La durée de la croissance, c'est six mois. Mais il n'y a pas un décalage de six mois. On ne sait pas le décalage. Donc, il y a toujours, il y a certains qui vont démarrer. Alors, s'il vous plaît. La dernière. Le premier globule polaire expulsé au cours de la méos est un globule polaire apluite. Apluite. C'est un globule polaire apluite dupliqué. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a 46 chromosomes, 46 ADN, 23 chromosomes dupliqués. Chaque chromosome est formé de deux chromatides. Il y a une rupture d'un inhibiteur qui va bloquer cette disjonction entre le cumulus, la corona et le vocif est à l'origine d'une rupture d'un facteur bloquant qui est sécrété par le corona. Alors, on passe au troisième, troisième module, troisième objectif, selon les variations du cycle ovarien. Bon, je reviens toujours au bourgeon que certains ne connaissent pas. Le premier jour du cycle menstruel, les ovaires contiennent des follicules de la classe 6, des follicules cavitaires. C'est des follicules cavitaires. Au premier jour du cycle, c'est des follicules cavitaires qui sont déjà démarrés la croissance depuis six mois. L'argent, l'argent, c'est à chaud. Donc, il y a six mois de croissance et au premier jour de l'aigle, il y a des follicules de la classe 6 qui vont continuer pendant la phase folliculaire pour arriver aux follicules mûres de dégâche. Il y a un nombre, mais ce nombre, il va se réduire à un seul qui arrive à l'ovulation. D'accord ? Le recrutement, oui. Le premier jour du cycle, le premier jour du cycle, qui n'a l'échographie chez la femme, s'il vous plaît, parce qu'on fait une échographie ovarienne, intra-vaginale, on trouve des follicules cavitaires. Après le follicule cavitaires, tous les 14 jours, il y a une phase folliculaire, il va marcher dans le primordial, il va marcher dans le stade cavitaire, parce qu'il y a déjà un peu de dégâche à l'ovulation. Donc, il y a un nombre de parts au début de la croissance jusqu'à 100, selon l'âge de la femme. On va marcher d'ayant, jusqu'à arriver à un nombre, aux alentours d'une dizaine, au premier jour de l'aigle. On va marcher à la fin, à l'ovulation, il y aura un seul. D'accord ? Excusez-moi. Alors, c'est encore compliqué. Bon. Le recrutement folliculaire précède le cycle menstruel. Ah, alhamdoul. Le recrutement, c'est avant le cycle. Le recrutement, avant les follicules cavitaires à l'anarcturale, elles sont sélectionnées avant le cycle. D'accord ? Avant le cycle, parce qu'il y a une montée d'affaçage. D'accord ? Parce qu'il y a une chute d'unibus. Bon. On va aller, on va arriver. La sélection du follicule cavitaires survient au début de la phase folliculaire. Oui. Phénomène de sélection, AG6. Voilà. Le follicule dominant est là. Le follicule dominant est pourvu. Le follicule dominant, qu'on peut voir à l'échographie, il est toujours plus évolué, tout ça. Qui apparaît au sixième jour de la phase folliculaire. Le follicule dominant est pourvu d'un nombre important de récepteurs à l'anarcturale. Très bien. L'estradiol est sécrété par la granulosa sous l'action de l'anarcturale. L'estradiol est sécrété par la granulosa sous l'action de l'anarcturale. L'anarcturale est sécrété par la granulosa. L'anarcturale est sécrété par la granulosa. Ça fait sélection de l'anarcturale. OK. On passe. Toujours au niveau de la variation du cyclovarium. Le pic, le seuil d'estradiol qui survient à J12, J13, le seuil d'estradiol inhibe le rétrocontrôle négatif de l'unibine. Oui. Il va inhiber le rétrocontrôle négatif de l'unibine sur la sécrétion d'HSH. Il a une autre action. Le pic de LH est déclenché par le feedback positif de l'estradiol. Oui. Il y a une double action. L'estradiol, le seuil, lorsqu'il arrive à un seuil, il va annuler le rétrocontrôle négatif de l'unibine et une action directe sur la sécrétion des LH. Deux mécanismes différents hypophysiens. En début de la phase luthéale, la chute de gonadotrophine est liée à la baisse du taux d'estradiol. Il y a deux hypothèses, il n'y a pas trois, il y a deux. S'il vous plait. Il y a une décharge. C'est comme si on a provoqué une stimulation. Et c'est normal que l'antépophyse, elle va expulser toute sa réserve. Ensuite, il y a une chute. Il y a toute une chute là. Parce qu'on peut provoquer ça en utero. On peut faire ça lorsqu'on fait des cycles artificiels chez la femme pour faire une chute. C'est toujours la décharge. Il y a toujours une décharge. Elle est suivie par une chute. C'est normal. La décharge continue. Il y a un nombre de récepteurs fixes. Et le nombre de récepteurs fixes est lié à des hormones. Les hormones vont être sécrétées. Et ensuite, il y aura un autre pic si on va continuer à faire. Donc, il y a déjà le pic, cette décharge ovulatoire. Il y aura toujours une chute parce qu'il y a une décharge hypophysaire. Et la chute brutale de l'estradiol, elle joue un rôle dans cette diminution des gonadotrophies. Tout simplement. La sécrétion maximale du corps jaune aux hormones polypeptidiques et stéroïdes est située au 21ème jour. C'est la fenêtre d'implantation où il y a un pic au niveau de la sécrétion de progestérone, estrogène, activine, inhibition. La lithiolise commence à partir du 24ème jour. La lithiolise, c'est la dégénérescence du corps jaune, c'est l'involution du corps jaune. Alors oui, sous l'action, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous provoque cette lithiolise ? C'est l'estrogène. C'est l'estrogène qui stimule la sécrétion de prostaglandine et d'ocytocine. Les effets de l'affaçage. L'affaçage stimule l'aromatisation des androgènes au niveau de la granulosa. Oui. Oui. Grâce à une... elle va stimuler l'action d'un aromatage, transformation des androgènes qui proviennent de la tec en estrogène. Ce qui ne se crède pas directement. Ce qui est non plus, elle est convertible. Elle ne se crète pas, monsieur. Il y a une conversion intra-granulose. Voilà. Elle stimule, l'affaçage stimule la synthèse des hormones peptidiques. Oui. Oui. Surtout, l'inibine. Les hormones peptidiques, l'activine, l'inibine. D'accord. Stimule la croissance des follicules cavitaires. Oui. Ces effets sont limités à la phase folliculaire. Oui. Non. Il y a la phase de sélection en fin de la phase littuelle. À la fin de la phase littuelle, il y a la phase de sélection. Donc, la phase H, elle va agir. Elle va augmenter. Elle augmente entre 8 cycles et à la fin du cycle où il y a la sélection. Donc, il n'y a pas... Ce n'est pas uniquement la phase folliculaire. En phase littuelle, à la fin de la phase littuelle. Stimule la synthèse de le secteur à un H. Oui. 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 On passe. Oui. 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 La phase... La phase... L'H n'est active sur la tête compte du but de la phase folliculaire. Allège. Pourquoi ? L'H, elle va être active tout au long de la phase... Parce que tout au long de la phase folliculaire, il y a synthèse des androgènes et il y a une aromatisation des androgènes au niveau de la granosa. elle est toujours active ça augmente au départ elle est faible elle commence à augmenter oui ça m'arrive en révisant des questions de changer un peu parce que de choix c'est pas précis c'est bon je parle de la tech interne est-ce que la LH elle peut être tout seulement sur la tech interne la granulosa aussi elle n'est pas active rate la proposition mademoiselle elle est fausse cette proposition elle n'est pas active sur la tech en début de la phase folliculaire elle est active sur la tech en début de phase et sur la granulosa en deuxième phase folliculaire la LH tenue la synthèse de la progestérone au niveau de la granulosa la progestérone elle stimule est-ce que vous êtes d'accord elle stimule la sécrétion la progestérone est stimule par la LH et non pas par la façade s'il vous plaît en fin de phase folliculaire la LH elle va agir sur la granulosa je bien le dis sur la granulosa est stimule la sécrétion de la progestérone d'accord ? à la fin de la phase folliculaire ses effets sont similaires à celle de la phase H la progestérone exerce un effet un feedback négatif sur la sécrétion de la LH pourquoi ? à forte dose à forte dose la progestérone à dose physiologique à dose supraphysiologique elle a un effet un feedback négatif sur la gonadotrophie d'accord ? l'hormone corionique gonadotrophie la HCG double origine la profoblast et profoblast anti-hypophysiique elle présente elle présente elle présente une homologie importante avec celle de la LH homologie très importante avec une affinité plus importante pour le récepteur et une action plus importante une affinité plus importante que celle de la LH pour déclencher l'ovulation en cycle en monitorage on donne la HCG on ne donne pas de la LH parce que la HCG avec la même dose elle a un effet 5 et 6 fois plus important sécrétée par le blastocyste voilà une question la question est-ce que le blastocyste contient un trophoblast ? allez à l'après-tour chez le blastocyste le blastocyste il y a le stade 2 jours morilla 4ème jour blastocyste 5ème jour l'implantation bon le blastocyste c'est un stade c'est un stade embryonnaire qui survient au 5ème jour du développement au niveau de la trempe et c'est le stade qui précède l'implantation la phase d'implantation donc le blastocyste contient un trophoblast donc il sécrète la HCG mais de façon minime mais du moment qu'il y a une implantation où la sécrétion de la HCG d'hormones coroniques gonadotrophiles devient importante oui bien sûr la HCG la HCG agit essentiellement sur le corps jaune en début d'implantation oui elle va agir sur le corps jaune qui va sécréter les hormones l'estrogène la progestérone et tout ça où est-ce qu'elle va agir on continue métabolisme des estrogènes au niveau du corps jaune les estrogènes sont sécrétées par les grandes cellules luthiennes elles sont sécrétées par les petites cellules les estrogènes sont sécrétées par les petites oui les estrogènes sont catabolisés au niveau des reins oui le rein où se fait l'excretion l'estrogène est un métabolisme de l'estradiol non c'est l'estriol l'estrogène est un métabolisme de l'estradiol vous êtes d'accord comment ça ? l'estrogène est un métabolisme de l'estradiol est un métabolisme au niveau de l'estradiol au niveau du foie c'est un métabolisme métabolisme mais l'estradiol il est converti par la delta 4 en drostradiol au niveau du stroma ovarien mais c'est un métabolisme de l'estradiol d'accord ? l'estradiol actif représente 1% de l'estradiol total l'estradiol l'estradiol est sécrété par l'ovaire il est sécrété par l'ovaire il est sécrété par l'ovaire c'est à dire c'est que l'ovaire il sécrète s'il vous plaît il y a la sécrétion de delta 4 qui se transforme en estrone donc au niveau de l'ovaire il y a une sécrétion une faible sécrétion de l'estrone bon je laisse les suppositions parce qu'il ne faut pas que j'anticipe mais il est sécrété par l'ovaire tout simplement d'accord ? c'est un métabolisme de l'estradiol au niveau du foie et il est faiblement sécrété par l'ovaire l'ovaire c'est à dire c'est pas le follicule c'est pas le follicule cavitaire c'est pas la c'est pas la granulosa mais ce sont les delta 4 qui sont sécrétés par l'estrone qui se convertissent au niveau de l'ovaire en estrone si il est sécrété par l'ovaire métabolisme des estrogènes toujours l'estrone et l'estradiol l'estradiol c'est E2 estrone E3 agit sur le même récepteur oui elle agit sur le même récepteur mais l'estradiol il a une affinité plus importante que l'estrone les estrogènes qui existent chez une femme en activité en activité génitale les estrogènes c'est l'estrone l'estradiol et un autre on va le voir estrogènes estrogènes estriol E1 l'estrogènes Les estrogènes traversent la membrane plasmique des cellules cibles grâce à une protéine de transport. Simple diffusion. Simple diffusion. Le récepteur stéroïde ou estrogénique est un type membraneur. Nucléaire. Nucléaire. Le récepteur permet aux estrogènes de s'y fixer sur le site d'ADN, sur le site de transcription de l'ADN. C'est grâce au récepteur ce sont les guides, c'est le récepteur qui amène les estrogènes au niveau des sites de transcription de l'ADN. Au moment de la fixation des estrogènes au récepteur, se produit la stimulation de la synthèse du récepteur. Est-ce qu'à ce moment-là se produit la stimulation de la synthèse du récepteur ? Non. Je ne parle pas de... Il stimule toujours. Mais est-ce que le récepteur se stimule au moment où il y a une fixation à l'estrogène ou avant la fixation ? Avant. Avant. Du moment où les estrogènes traversent la membrane cytoplasmique, il y a une stimulation, une cascade de stimuli qui va entraîner l'amplification de la synthèse des protéines qui sont les récepteurs et ces protéines vont s'amplifier et au fur et à mesure que les estrogènes passent, elles vont s'y fixer et elles vont permettre aux estrogènes de traverser la membrane nucléaire, c'est tout comme on les appelle de récepteurs nucléaires, et de s'y fixer au niveau des sites de transcription de l'ADN. métabolisme de la progestérone.